Un acte symbolique dans les jardins du palais en ce 5 juin qui célèbre la journée mondiale de l'environnement. La plantation de ce corossolier, de son nom scientifique Anona Muricata, est une action en faveur de l'environnement pour une dynamique responsable et écologique qui va rester dans l'histoire du palais de la République. C'est l'un des actes certainement qui va marquer personnellement mon passage ici. C'est un exercice que j'aime particulièrement et auquel j'invite les populations sénégalaises à souscrire massivement les défis environnementaux que nous avons aujourd'hui. Nos commandes ont une réaction vigoureuse, communautaire et permanente pour renverser la situation. On parle beaucoup de changements climatiques. Je pense que c'est parce qu'il y a aussi une dégradation de l'environnement qui n'est pas simplement le fait de la pollution, mais aussi de la disparition du couvert végétal, particulièrement les arbres et les forêts qui disparaissent au profit des exploitations de toutes sortes, mais aussi de l'habitat. L'acte vise également à sensibiliser les Sénégalais sur les questions essentielles de la protection de l'environnement et ses conséquences sur la qualité de vie des populations et la survie de notre planète. Le chef de l'État invite à une prise d'initiative pour répondre aux défis urgents relatifs au changement climatique. Cet acte symbolique est aussi un appel à une vaste campagne d'éreboisement, particulièrement pendant l'hivernage. Dans certaines zones, ça s'est déjà installé. Mais je crois qu'il y a une journée de l'arbre qui arrive bientôt au mois d'août. Cette journée-là doit être véritablement marquée par un engouement populaire autour d'éreboisement. Nous invitons toutes les populations, toutes les communautés à se préparer à cette journée et à pérenniser aussi dans le comportement citoyen de tous les jours la plantation des arbres dans leur environnement immédiat et dans le cadre des actions communes dans les zones qui sont identifiées. Une campagne de sensibilisation et d'action sur l'écologie et la restauration de notre couvert végétal. C'est à ce prix seulement qu'on réussira à rendre notre environnement beaucoup plus agréable et à lutter de façon plus efficace contre les changements climatiques qui nous affectent tous d'une façon ou d'une autre et dont les conséquences à moyen ou long terme ne sont pas pour le moment calculables. Mais on en ressent déjà les effets drastiques à travers l'avancée de la mer et la compromission de beaucoup d'activités génératrices. L'édition 2024 de la JM1 porte sur la restauration des terres, la désertification et la résistance à la sécheresse sous le slogan « Nos terres, notre avenir ». Merci. Merci. Merci.